Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Flash. Le président Alassane Ouattara a présenté ses voeux à la nation le 31 décembre dernier avec d'excellentes nouvelles, notamment le déblocage et l'augmentation des salaires des fonctionnaires. De même que de bonnes perspectives pour notre économie, demain, c'est au tour des présidents d'institutions et des corps constitués d'adresser leurs bons voeux aux chefs de l'État. Et cette cérémonie sera retransmise en direct sur les antennes de RTI 1 à partir de 9h. Après le message à la nation du président Alassane Ouattara le 31 décembre dernier, les partis politiques se prononcent. Ce dimanche, le PDC RDA, par la voix de son porte-parole, du porte-parole du président Henri Connambédie, réagit aux propos présidentiels. Alexis Oudraogo. C'est un discours honnête et plein de sincérité. qui rassure et qui fait espérer en un lendemain meilleur. On sent transparaître dans ce discours l'engagement d'un homme d'État qui veut amener son pays vers l'émergence. Les Abidjanais, dans leur grande majorité, ont passé de belles fêtes de fin d'année au plan sécurité. C'est pari gagné pour les FRC. Le dispositif de sécurité mis en place a véritablement bien fonctionné. Les forces de défense et de sécurité ont déployé les grands moyens pour offrir aux Ivoiriens des fêtes paisibles sécurisées. La ministre de la Solidarité de la Famille et de l'Enfant est allée rendre visite aux Ivoiriens récemment rapatriés de Centrafrique, où leur sécurité était menacée du fait du conflit qui oppose des groupes armés. Les réfugiés se trouvent sur des sites d'accueil à Ndottré et à Zagui. La ministre Anne Desirieux-Loto, qui s'est rendue dans ces deux centres, a pu se rendre compte des conditions de vie des rapatriés et recenser leurs préoccupations. Près d'un million de personnes ont fui leur foyer en Centrafrique depuis le coup d'État de la Séléka fin mars 2013 et les récents affrontements religieux. Et près de la moitié des habitants de Bangui se trouvent parmi les déplacés, selon l'ONU. C'est le premier élément de notre tour d'Afrique en bref que je vous propose de suivre. Les centres africains sur les routes. Selon l'ONU, ils seraient près d'un million. La moitié des habitants de Bangui a quitté la capitale. Des déplacements de population liés au coup d'État de la Séléka en mars et aux récents affrontements interreligieux. La situation humanitaire est désastreuse. Les pays africains ont de leur côté commencé l'évacuation de leurs ressortissants. Près de 400 Nigérians ont quitté Bangui vendredi. 500 Maliens doivent rentrer chez eux dimanche. Au Mali, l'armée présente son premier contingent d'engagés volontaires. Un millier de jeunes qui ont choisi de devenir soldats après l'occupation du nord de leur pays par les islamistes. La cérémonie de présentation a eu lieu dans le centre d'instruction de Koutalia. L'Union européenne a participé à la formation de ces recrues qui sont 2000 au total. 10 heures de parade dans les rues de Cape Town. Des milliers de Sud-Africains ont défilé samedi pour le carnaval annuel de leur cité. Une tradition qui remonte au 17e siècle et à l'esclavage. Les Noirs n'avaient alors pas droit au jour de l'an, mais ils se voyaient accorder le 2 janvier, surnommé depuis le second nouvel an. Cette année, le carnaval a été déplacé au samedi 4 janvier pour permettre à 60 000 personnes de participer à la fête. Une fête qui célébrait également la mémoire de Nelson Mandela. L'ancienne gloire du football portugais Ezebio est mort à l'âge de 71 ans, meilleur buteur de la Coupe du Monde en 1966. Ezebio avait également été élu ballon d'or en 1965. Les réactions affluent de par le monde. La Panthère Noire a cessé sa course dans la nuit de samedi à dimanche. Celui que l'on surnommait ainsi n'est autre que le meilleur footballeur de l'histoire du Portugal. Ezebio da Silva Ferreira est mort à 71 ans à Lisbonne d'un arrêt cardiaque. L'ancienne internationale, originaire du Mozambique, s'était illustrée sous les couleurs du Benfica Lisbonne. Élu ballon d'or en 1965, Ezebio avait également été désigné deux fois meilleur buteur européen. C'est la fin de ce Flash. On se retrouve à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu comprends ? Il est mort et je suis sûre que c'est Ravière.